va mobiliser 15 000 militaires congolais de la force publique et traverser la frontière. C'est ainsi que le 9 mai 1916, les militaires congolais vont libérer Kigali. Le 6 juin 1916, les militaires congolais libèrent Bujumbura. Et au mois de juillet, la totalité du Rwanda et du Burundi est occupée par la force publique, c'est-à-dire par les militaires congolais. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont poursuivre les Allemands en Tanzanie. Et là, il va y avoir trois batailles importantes qui sont la force publique, Dodoma et Maing. Vous avez des rues au Congo qui s'appellent Dodoma. C'est des localités en Tanzanie où la force publique, donc nos grands-parents, ont vaincu l'armée allemande. À la fin de la guerre, l'Allemagne a perdu la guerre. Et comme vous le savez comment ça se passe, l'Allemagne a perdu la guerre. On va lui confisquer toutes ses colonies. Et les vainqueurs vont se partager les butins de guerre. La France va prendre les Togos et une partie du Cameroun. La Grande-Bretagne va prendre une partie du Cameroun. La Société des Nations, qui était l'ancêtre des Nations Unies, va accorder le Rwanda et le Burundi à la Belgique. En 1925, pour faciliter l'administration, la Belgique va annexer le Rwanda et le Burundi au Congo belge. Et ils deviennent la septième province du Congo belge. Monsieur Kagame, il ne savait pas qui était monsieur Kagame. Il ne sait pas qui est monsieur Yurie Moussouveni. Il le découvre là aujourd'hui. Il découvre aujourd'hui que monsieur Kagame est le parrain du M23. Il découvre aujourd'hui que les forces onusiennes, les forces onusiennes, la Monusco, roulent pour monsieur Kagame et prend les ordres depuis Washington et soutient le M23. Parfois, donnez-moi le nom d'un groupe rebelle qui a été anéanti, neutralisé par la Monusco. Et monsieur Tissoukedi est arrivé quand le président Kabila estimait que si je gagne l'élection, la Monusco part de son pays. Mais monsieur Tissoukedi a renforcé les moyens de la Monusco. Pourquoi la Monusco alors, qui est force d'interposition, chargée d'assurer le maintien de la paix, n'apporte pas un soutien militaire clair à la maire de RDC ? Et lui, il va s'allier plutôt à monsieur Yuri Moussouveni, qui est allié indéfectible de monsieur Kagame, pour venir combattre monsieur Kagame en RDC. C'est-à-dire le clan des Siciliens. Ne demandez pas à les patriotes de se prononcer dans les affaires et les bisbilles du clan des Siciliens, avec pour patron Washington et monsieur Biden. Ne nous demandez pas. Ce sont des incapables. Il va falloir virer ce monsieur du pouvoir et faire revenir une puissance.